Budget de la Sécu, Elisabeth Borne dégaine pour la 19e fois l'article, 49.3. Un peu plus tôt dans la soirée, une motion de censure portant sur un autre versant du texte avait été rejetée par l'Assemblée. 26e motion de censure pour la Première Ministre et 19e, 49.3. Voici comme on pourrait résumer le dimanche soir d'Elisabeth Borne. L'Assemblée a d'abord rejeté une motion de censure LFI, celle-ci a obtenu 89 voix sur les 289 nécessaires pour faire tomber le gouvernement, portant sur la partie recette du budget de la Sécu. Un rejet qui signifie l'adoption en seconde lecture du texte. Puis, la Première Ministre a actionné le 49.3, cette fois-ci sur la partie dépense et l'ensemble du texte. Après ce nouveau 49.3, le groupe LFI a aussitôt annoncé le dépôt d'une motion de censure, qui devrait comme les autres échouer à recueillir une majorité des suffrages des députés, ce qui permettra au gouvernement de voir l'ensemble du PLFSS adopté en deuxième lecture à l'Assemblée. Le texte pourra alors reprendre son parcours législatif au Sénat. Dans son discours en réponse à la motion de censure insoumise, Elisabeth Borne a utilisé un argumentaire connu, pointant la nécessité pour la France de se doter d'un budget, et l'absence de « majorité alternative capable de gouverner ». « Nous avons besoin du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour faire vivre notre modèle social », a-t-elle dit plus tard en dégainant le 49.3, à peine ouvert le débat sur la partie dépense du projet de loi.